Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'annonce du diagnostic de sclérose en plaques. Alors, Moi je l'ai eu deux fois, enfin peut-être même trois, trois fois l'annonce du diagnostic de sclérose en plaques. D'abord, j'ai appris que j'avais la sclérose en plaques par internet. En fait, lorsque mon médecin généraliste m'a dit, je reconnais, enfin elle reconnaissait que j'avais des troubles neurologiques, elle m'a dit, il faut aller d'urgence par un neurologue. Alors, j'étais surprise, je me suis dit quand même, elle est gonflée depuis le temps que je lui ai dit que j'ai des problèmes urinaires. Elle m'avait fait une ICBU pour savoir si j'avais des infections urinaires, rien. Après, les troubles pour marcher dans la chasse de cheville, elle m'avait rien dit, ça lui était rentré là, il est reparti là, voilà. Et finalement, quand on a des petits signes comme ça, souvent on ne se rend pas compte vraiment que ça peut être grave, enfin grave, des signes d'une maladie. En tout cas, je sais que ma mère, elle me disait, Christelle, moi je suis sûre que tu as quelque chose. Ce n'est pas dans la tête, parce que souvent on me disait, bon, c'est le stress, les examens, enfin, vous voyez, même les... J'ai eu une écrite optique à répétition, on me disait, c'est des problèmes, parce que j'étais fortement à un stigmate, des problèmes d'accommodation, enfin, ce n'était jamais quelque chose, ce n'était toujours rien, quoi, ce n'était pas grave. Bref. Donc, comme on n'a pas vraiment envie de se reconnaître soi-même qu'on a une maladie grave, enfin, je ne sais pas si il y a des droits-là qui me disent, c'est pas grave, parce que on ne ressemble pas, ça fait peur, mais finalement, ce n'est pas grave. Ben oui, ce n'est pas comme la SLA, on n'en repart, d'accord, n'empêche que, je ne dis pas que ce n'est pas grave, bon, enfin, bref. Donc, on n'est pas toujours prêts à se dire j'ai une maladie chronique, ce n'est pas quelque chose dont on a envie de penser, ok ? Donc, si le médecin ne nous dit ça rien, même si on sait qu'au fond de nous, il y en a quelque chose, on se dit, après tout, je ne vais pas chercher à me dire j'ai quelque chose, à part qu'on est un peu hypochondriac, bref. En tout cas, on a un ressenti sur ce qu'on vit, et on se dit, le médecin, je pense qu'il se trompe, mais bon, tant qu'on ne m'a pas dit d'aller voir un neurologue, j'ai hésité, il y a un des moments, puis à la fin, juste un petit peu avant de savoir, je lui ai dit, parce que je ne pouvais plus tenir debout, passer l'aspirateur, je ne pouvais plus, je ne me retrouvais pas terre, assise, alors passer l'aspirateur assise, enfin, même le sol, sur ce tapis, je me souviens toujours, je me suis mise à chialer, je me suis dit, demain, je vais voir mon médecin journaliste, si elle ne trouve pas ce que j'ai, je file aux urgences, parce que je n'en peux plus, il n'est pas possible, et ce jour-là, elle a reconnu que j'avais des troubles neurologiques, et elle m'a dit d'urgence, elle va aller voir un neurologue, donc sur le coup, je me suis dit d'urgence, elle est gonflée, mais bon, je suis allée voir un neurologue, je l'ai vue, elle m'a dit pour dire le premier qui se présente, très délumé, qui pourra recevoir, je suis allée, et il a diagnostiqué la sclérose en plaques, enfin, il a suspecté la sclérose en plaques, sans me le dire, il avait marqué sur l'IRM, parce que moi, je l'ouvre toujours à papier, j'aime bien le savoir, mais il a dit, pour l'interrogation, et quand j'ai cherché sur internet, donc, j'avais passé l'IRM, j'attendais de passer l'IRM, je suis allée voir Milly sur internet, je suis tombée sur le livre de Arnaud Gautelier, je te plaque ma sclérose, on parlait de la sclérose en plaques, je lisais ce que je lisais, je me suis dit, ça ressemble quand même beaucoup à ce que j'ai, j'ai commandé le livre, en temps de le recevoir, je ne sais pas si il y a l'IRM, qui avait marqué qu'il y avait des plaques de immunisation, dans les farcinaux, et sur le coup, le type m'a dit, vous avez un tel, oh, c'est un bon neurologue, vous allez bien traiter, bon, bien soigner, voilà, j'ai quelque chose, j'ai quelque chose, donc là, ça m'a un peu soulagée, en disant, on va arrêter de chercher partout, qu'est-ce que j'ai, oh, docteur, j'ai quelque chose, non, non, vous n'avez rien, là, au moins, on me disait, c'est marqué noir sur blanc, là, il n'y arrive à trouver quelque chose, bon, mais en même temps, j'avais un peu peur, j'ai dit, c'est quoi ça, sclérose en plaques, moi, mère, elle appelle ça la sclérose en plâtre, et, donc, j'ai lu le livre d'un hôtelier, j'ai lu que c'était des injections, tous les jours, il y avait des injections, enfin, ça me faisait, je me dis, oh là là, c'est quoi ça, et puis, quand la step m'a diagnostiquée, donc, je l'avais su par moi-même, que j'avais cette sclérose en plaques, je ne connaissais rien, et quand il m'a dit, bon, je vous parle un peu de sclérose en plaques, en fait, c'est, ben, il ne faut pas se sentir en petite tenue, en panivère, parce qu'il ne faut pas être un peu mal, oui, docteur, je me dis bien, c'est ça, la sclérose en plaques, parce qu'il ne faut pas avoir de la fièvre, parce que la fièvre, elle n'est pas bon pour la sclérose en plaques, avec ma mère, on s'était regardé, en se disant, il n'y a rien d'autre à nous dire, sur la maladie, vous pouvez avoir des enfants, vous pouvez être à maquillée, ouais, ouais, donc, en fait, ça ne change rien, quoi, puis finalement, depuis une mois, on me disait que les premiers signes que j'avais, qui remontaient à la perpète, c'était peut-être la sclérose en plaques, déjà, mais quand on n'avait pas diagnostiqué, finalement, j'avais eu des poussées sans le savoir, il m'a expliqué que j'étais actuellement en poussée, qu'il fallait vite, 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 que je me fais faire un bout de cortisone, j'ai dit, oh là, on se calme, on se calme, c'est quoi ce traitement de ouf, un gramme par jour, non, je ne sais pas ça, et donc, du coup, on m'a été rembredi, le lundi, on va entrer en clinique, moi, je n'ai pas la clinique, et j'ai bien fait, parce que j'ai très mal supporté les boulousses, je l'ai fait, six mois plus tard, je crois, je supportais très mal, en fait, et donc, je rentre chez moi, tous les heures et demi, je restais en deux heures de temps, il me faisait leur coup, il me faut au moins quatre heures, sinon je suis décivée, et voilà, un bout de cortisone, je supportais très mal, je n'en parlerai un autre jour, donc voilà, un diagnostic, ça m'a soulagée, entre guillemets, en disant, bon, voilà, enfin, je sais ce que j'ai, mais, en même temps, j'étais effrayée, en fait, à la fois soulagée et effrayée, soulagée, qu'on arrête de me dire que c'était dans la tête, mais effrayée, en disant, c'est quoi ce truc, et, donc, j'ai su par moi-même, en voyant sur internet, et deuxièmement, confirmée par le neurologue, et troisième diagnostic, parce que, il y a un moment donné, on m'a dit, vous avez la forme progressive, secondamment progressive, et ça, il faut aussi apprendre, à l'engraisser, à le digérer, parce que ça veut dire, vous dit, le handicap, il va évoluer, comme ça, alors que dans la forme progressive, remittante, il y a le pic, la poussée, hop, ça revient en bas, parce que moi, ça revenait pas en bas, ça revenait comme ça, ça remonte, voilà, je vais parler la prochaine fois, comment j'ai vécu, l'annonce, du diagnostic, de sclerose en plaques, secondamment progressive, à bientôt.